Musique 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 On a dit que les gens ont 11h30 ou 2 minutes pour un lac de marché. On a dit que ces gens ont été mis sur les deux ingénieurs. On a vu que les gens continuent au Japon. Ils ont été mis sur les safariens. Donc on a commencé à faire l'extinction. On a demandé un renfort pour les engins. Nyoro, Kafrine, Fatik, Gossas. Parce qu'il y a un problème, il n'y a pas d'hydrat. Il faut qu'il y ait un renfort pour les engins. Il a fallu qu'il y ait un renfort pour les engins. C'est 10 km d'ici. C'est ce que nous devons demander de renfort. La deuxième difficulté, c'est l'accessibilité au marché. Le marché n'est pas mal. Malheureusement, l'engins n'a pas besoin d'un renfort pour intervenir. Donc tout ça, nous devons faire l'intervention. Parce que depuis 23h, on est à 4h du matin. Il y a une bouche d'incendie. Il y a une bouche d'incendie. Malheureusement, il y a 2 à 3 mois de cela. Donc on a alerté les autorités. Maintenant, ils vont leur dire quoi. Mais il y a une nécessité pour implanter des bouches d'incendie. D'autant plus que le marché de Kaolak a des douleurs chaque instant. Depuis 3 mois, pratiquement, il y a 2 douleurs. Donc, j'appelle l'attention des autorités au moins pour installer des bouches finies au niveau de la commune. Il y a des renforts dans les casernes. Ils ont des renforts, des cafres, des gosses et des fatigues. Donc, ils nous permettent de tout le temps qu'il y ait un engin sur les lieux pour qu'il y ait une bouche. Parce que ce qu'on a montré, c'est que l'engin est faillé depuis un instant. Ils sont obligés d'y aller alimenter. Si ils y aller alimenter, ils ne sont pas encore plus d'argent. Donc, c'est ce qu'on a demandé de renforts. Et c'est ce qu'on a fait pour les bâches dans le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada